Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une. Ce soir, le pape passe sa première nuit à Kinshasa. Aujourd'hui, bain de foule depuis le pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Unjili, le chef de l'église catholique a traversé les rues de la capitale où l'attendaient des malades, des chrétiens, les officiels et les autres religions. Le temps à revivre dans cette édition d'information. Des commerces ont été développés autour de la visite papale, drappelés, pannes, t-shirts et autres gadgets. A l'image du pape François s'achètent comme des petits pains dans les paroisses de Kinshasa. Chacun veut garder des souvenirs pour cette visite intervenue 38 ans après celle de Jean-Paul II à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Enfin, le pape est arrivé à Kinshasa. L'avion de la compagnie Alitalia a touché le sol congolais autour de 14h30. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui lui a transmis chaleureusement les salutations du peuple congolais dans son ensemble, était au pied de l'avion pour être le premier à lui serrer la main. Très modeste sa sainteté, le pape François avait pris une place dans la classe économique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail. Les cloches ont retenti pour l'accueil du pape. La culture africaine s'est meulée à la fête avec des rafiats fièrement portés par les religieuses pour marquer la différence. Reportage de Gaëto Magallan. Le comité d'accueil est impressionnant. Premier contact avec le sol de la RDC. Le pape fait le signe de la croix pour bénir les ivèques et quelques personnalités. Le moment émouvant et magique est immortalisé. Sur le boulevard, la tension monte. La culture africaine s'invite à la fête. Ces dames ne croyaient pas voir un pape un jour au passage de la papa mobile. Son rêve s'y réalise. Ma joie est immense de voir pour la première fois un pape. Le pape de pauvre. Les Congolais espèrent que cette visite devra aider à réconcilier le cœur mertrier à porter la paix. La venue du pape apportera la stabilité dans notre pays. Aussi la fin de l'insisturité dans l'Est du pays. A côté de chrétiens catholiques, le politique s'invite aussi. Le pape est chef d'Etat. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'Etat et aussi de notre autorité morale, l'incesse Adel Kaïn Damayina, qui nous a demandé d'accueillir chaleureusement le pape. Deux affiches de panneaux à l'effigie du souverain pontife sont très visibles. Le calendrier s'encommercialiser pour s'y faire de sous. Sur la venue de Libération ex-24 novembre, le passage du pape a suscité de l'euphorie pour les chrétiens catholiques. La Sainte Église est une continuité. Tout est parti de Saint-Pierre. Je n'ai rien à l'emba, reportage. Une ambiance euphorique, l'élan de la venue de la Libération ex-24 novembre, à l'attente du passage inoubliable du pape François sur ce coin de la capitale Kinshasa. Une salutation de la main depuis sa papa mobile suffit pour décrire la joie de tous ces gens qui l'ont attendu de longues heures. C'est une très très grande joie qu'il ait choisi ces moments, ces moments où l'est de notre pays est dans une instabilité. C'est un message fort qui va lancer aux belligérants. Et c'est une très grande bénédiction puisque l'essentiel de son message est accès à la paix, est fondé sur la paix. Donc nous sommes très très contentes de l'arrivée du pape en ce moment dans notre pays. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie immense. Donc ça me dépasse. Et nous avons demandé aux gens d'être là très 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 nombreux pour accueillir sa sainteté, le pape François. Donc je peux dire que toute la population était là. Les catholiques et les non-catholiques, tout le monde était là. Donc c'est ça notre joie. Il s'y est de rappeler que la venue du pape François, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II, envoie un message fort d'unité et de paix en République démocratique du Congo. Les politiques aussi se sont préparées pour accueillir sa sainteté. Le pape François, vous le savez, il est chef d'État, le chef de l'État du Vatican. L'Union pour les valeurs tchisekédistes a mis sur la rue ces jeunes. Cédric Kémina. Doutes les couches sociales à l'aéroport international Genjili. L'Union pour les valeurs tchisekédistes a déployé sa jeunesse pour réserver un accueil surdimensionné au pape François. Des effigies de l'UVT, chants et danses, la mobilisation est appelée à se poursuivre en dolo et au stade des martyres, comme l'indiquent les responsables de la Ligue des Jeunes. Le message est très simple, nous lançons un appel solennel à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo en général et en particulier celle de l'Union pour les valeurs tchisekédistes IVT en sigle de venir massivement participer à la messe que le pape va organiser au stade des martyres le mercredi pour que nous puissions écouter le message que le pape nous a apporté. Et je pense que nous allons prier ensemble pour l'état actuel de notre pays et puis dédier ces pays entre les mains du Seigneur en sait que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo soit résolue par les efforts que le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchiseké Tchilombo, est en train de fournir tous les jours afin que la paix puisse régner à l'Est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle j'ai dit ceci, que tous les Uvétiens et Uvétiennes doivent être présents à cette messe qui sera organisée au stade de martyr la jeunesse face au pape François. L'UVT arrache sa bénédiction et lance un appel au plus de monde à la messe papale. Ça s'en était le pape François et l'invité de Félix Antoine Tchiseké, président de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités se sont vues aujourd'hui, ils ont eu des échanges, ils se sont également exprimés devant la presse. Nous allons vous proposer un peu plus tard dans ce journal ce reportage qui est en train d'arriver. Comme au temps de Jésus, les malades se sont déplacés pour rencontrer le Saint-Père sur son itinéraire. Avec foi, les personnes âgées ont tenu de nombreuses heures, place échangeur et devant la paroisse Saint-Raphaël-Emmanuel. de la commissaire Mokatoum, Jean-René Kabamba. L'itinéraire de la Papa Mobile prévoit son passage devant les changeurs sur le boulevard Lumumba. En première ligne, les personnes à mobilité réduite. Elles attendent la bénédiction du Saint-Père. J'ai quitté chez moi avec beaucoup de difficultés pour venir accueillir le pape. C'est par la foi que je suis venu. J'ai un problème de rhumatisme et je crois que le passage du pape va me guérir. Le souverain pontife est également attendu par une foule déjà massée devant la paroisse Saint-Raphaël-Delimété. Les personnes de troisième âge sont venues à la rencontre historique. J'ai quitté la maison pour venir accueillir le pape. C'est la toute première fois que le pape François va atterrir le sol congolais. Alors je suis très, 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 très content de me recevoir, de l'embrasser pour ses jours. J'attends de lui juste la bénédiction. Quatre heures avant l'arrivée du pape, les rues de la capitale ont été prises d'assaut le long du boulevard Lumumba selon les dispositions prises par l'archidiocèse de Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire, des effigies à l'image du pape imprimé sur plusieurs supports ont été commercialisés dans les paroisses. Portes-clés, t-shirts, panes, casquettes, bref, plusieurs gadgets pour garder des souvenirs ont été vendus aux chrétiens catholiques. Une économie florissante de quelques jours. Toto Celeste Song. Arrivée du peuple François à Kinshasa, en repris démocratique du Congo, aucun Kinois ne voudrait rater cet événement. De tous les coins de la capitale, la population s'est mobilisée dans la matinée du 31 janvier pour réserver un accueil chaleuré au souverain pontife. A la paroisse Christ-Roi de Kassavoubou, les élèves étaient déjà dans la fête et quelques adultes en profitent pour mettre à la disposition de quelques fidèles les articles et symboles de l'église catholique. Je suis très heureux qu'il vienne dans notre pays pour nous aider. Je suis très contente que le pape arrive dans ce pays. Nous allons bien l'accueillir chaleureusement, qu'il puisse bien passer son séjour ici. Ce que nous attendons aussi de l'arrivée du pape, surtout la paix à l'est de notre pays où nos compatriotes souffrent chaque jour qui passe, que l'arrivée du pape puisse aussi appuyer les efforts que notre président de la République, le gouvernement de la République est en train de fournir pour que nos amis qui sont là-bas vivent en paix. Tandis qu'à l'église Saint-Augustin de Lemba, la dose de l'engouement a augmenté davantage. Les hommes et les femmes se sont organisés de vivre l'ambiance de l'arrivée du pape à leur manière. Ce n'est plus un rêve, vous voyez. Il y a les mamans qui sont sensibilisées, il y a les élèves. C'est une réalité que nous allons palper dans quelques heures. Ici, les t-shirts, les képis et les badges ont constitué un autre point d'attraction pour ceux qui veulent s'en procurer. Un autre point fort, c'est ce déploiement de tous les chrétiens catholiques et autres curiés vers le boulevard Lumumba pour saluer de vive voix le Saint-Père lors de son passage. Autre chose, Sadek Sommet de la Troïka, Félix-Antoine Chisekédi-Tulombo, est intervenu par visioconférence. Le président de la République démocratique du Congo présente l'urgence de trouver une solution aux défis sécuritaires dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a participé à cette rencontre de Windhoek, Doris Mouzotamboui. Quelques heures ont suffi au chef d'État et de gouvernement de la Sadek de passer en revue la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une réunion extraordinaire du sommet de la Troïka qui a donné de la parole aux pays membres qui ont tous condamné la récrudescence de l'agression à l'Est de la RDC. De la bouche du secrétaire exécutif de l'Organ, ces assises ont pour but de témoigner de la volonté de la recherche de la paix dans la région. Agh Geygob, président de la République de Namibie et président de l'Organ, pense que le temps est arrivé pour mettre en place des stratégies afin de trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et économiques dans l'Est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseké-Dutulombo, président en exercice de la Sadek, s'est invité à travers une intervention virtuelle à cette réunion abordant l'épineuse question de l'Est. Le chef de l'État a demandé à ses homologues plus de solidarité car la situation sécuritaire à l'Est a-t-il martelé et très grave. C'est un drame humanitaire, a-t-il démontré. La République démocratique du Congo est engagée dans le processus électoral depuis le 24 décembre. Dans deux semaines, l'enrôlement devra commencer à l'Est du pays. L'instabilité dans cette partie du pays empêche la CENI de travailler et la population de s'enrôler à cause de cette situation. Présente dans la réunion d'Afrique du Sud à travers son président, Ramaphosa félicite les Nations Unies pour la prolongation du monat de la MONUSCO et demande aussi à l'Union africaine de jouer pleinement son rôle. Dans la salle, on note également la présence d'une forte délégation de la République démocratique du Congo conduite par les représentants du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Palapé Napala qui a insisté pour que la décision qui sera prise dans cette réunion soit claire et sans ambiguïté. Il ne faut pas mettre en place un nouveau plan de paix, il faut plutôt appliquer celui qui existe déjà. La cessation des hostilités et le rétrès sans délai des troupes rwandaises sous couvert du M23 des territoires occupés sans la condition sine qua non pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les images d'Henri Amoury. Le ministère de Mines et l'ARSP s'en vont en guerre contre le phénomène prétenant qui a élu domicile dans la plupart des sociétés congolaises. Un protocole d'accord pour le contrôle dans ces sociétés, les sociétés minières précisément, sera bientôt signé. Reportage. Le général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC envisage d'effectuer dans les tout prochains jours une mission de contrôle dans les entreprises principales du secteur des mines. C'est dans cette optique que l'honorable Miguel Katembe-Kachal a été l'hôte de la ministre nationale des mines, Antoinette Samba-Kalambaye. Les deux personnalités se sont mises d'accord au cours de leurs échanges sous les mesures visant à assainir la sous-traitance dans les secteurs miniers, notamment le phénomène bretnon où les Congolais sont utilisés comme des actionnaires, alors qu'ils ne sont même pas impliqués dans la gestion de l'entreprise. Pour l'honorable Miguel Katembe-Kachal, ce phénomène doit prendre fin. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo que le système de prête-nom doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle, nous n'allons plus tolérer le système de prête-nom. Le chef de l'État avait créé une classe moyenne véritablement congolaise. Le ministère national des mines et l'ARSP envisage de signer un protocole d'accord pour faire aboutir cette démarche. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des mines et l'ARSP. Ce sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureuse. Comme on le voit, le numéro 1 de l'ARSP, l'honorable Miguel Katem Cachal, est résolument engagé dans la matérialisation du vœu du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de créer une classe moyenne véritablement congolaise. Un centre de formation pour les femmes. Son nom, Elikia Yamoisi, entendez l'espoir de la femme. Cette structure a été inaugurée à Kinshasa par la première dame, Denise Nyakirouchi, Tshisekedi. C'est une initiative de Benoît Mouyaïa. Reportage, Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Les mamans venus de tous les horizons de la ville de Kinshasa ont envahi ce lundi le centre de formation Elikia Yamoisi pour assister à l'inauguration de cette importante outile qui va assurer leur formation dans différents domaines. Il s'agit de l'alphabétisation, de la coupe-écouture, de l'informatique et de l'esthétique. La coordonnatrice du centre de formation Elikia Yamoisi, madame Benoît Mouyaïa, dit ici les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce centre. En créant ce centre, nous avons voulu apporter notre contribution pour lutter contre la situation des précarités dans laquelle vit la femme de manière générale. Ce centre, comme son nom l'indique, Elikia Yamoisi, l'espoir de la femme, constitue une lueur d'espoir pour celles qui bénéficieront de nos différentes formations à se doter des atouts des plus pour répondre aux différents défis de notre société actuelle. Pour le numéro 1 du centre, c'est un projet pilote. Elle a la vocation avec ses partenaires à étendre le centre dans plusieurs communes de la capitale et même à l'intérieur du pays. Aucun frais ne sera exigé aux apprenantes quant à leur formation. La première dame, Denez Niake Routu Sekedi, très satisfaite de l'initiative, a promis tout son soutien et son accompagnement. La première dame, Denez Niake Routu Sekedi, Zambak Pambola, Bina Pesa, Bina Maksas, 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 Bina Maksas. Peu après, la coordonnatrice du centre a fait visiter à l'épouse du chef de l'État les différents locaux qui vont servir d'enseignement. Il s'agit de l'atelier de couture, de la salle de l'informatique et celle devant servir à l'alphabétisation. La première dame a quitté le centre tout en louant les efforts de Mme Benoît Mouyaya qui, par ses actions, contribue à l'élimination de l'analphabétisme et à la création de l'emploi. Nom à la délinquance juvénile à Kinzamwete, l'appel est de Patrick Mwanda, un ressortissant de ce coin du Congo central. Sa fondation est devenue à la rescousse des malades dans un centre de santé Cédric Keninambo. C'est le territoire de Sekebanza, précisément la cité de Kinzamwete qui accueille Patrick Mwanda, venu au-delà de tout par les développements, élections et encadrements de jeunes. Dans un élan de solidarité sans pareil, ses fils de terroir a visité les centres médicaux CEAC où il a fait un constat amer de l'état de dégradation très avancé de cette formation hospitalière avant d'appurer les frais d'hospitalisation des malades rétenus. En outre, il a annoncé les débuts des travaux pour la réhabilitation de cet ouvrage. Nous remercions l'acte commis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix, Tchilombo Pachibetan par l'entremise de son Excellence Patrick Mwanda, Congo, qui est venu sauver notre œuvre médicale de la CEAC Kinzamwete. Dans le cadre de la fondation qui porte son nom, il a échangé avec la population sur des questions de développement communautaire. La question de l'encadrement de jeunes a été également à l'ordre du jour. Une manière pour ses dignes fils d'appeler les jeunes des Kizamwete à mettre fin à la délinquance juvénile appelée Koulouna. Un autre message a été délivré aux représentants des confessions religieuses appelés à garantir l'unité entre communautés. Patrick Mwanda a partagé un repas à la fin avec le veuve orphelin, les offrant ainsi, des pannes également. L'université de Kinshasa, la faculté de droit, a aligné plusieurs réalisations au cours de l'année 2022. Des défis énormes restent à relever pour l'année en cours. Le doyen de cette faculté, le professeur Jean-Louis Essambo, l'a reconnu au cours d'une cérémonie d'échange des voeux d'Ibles Kittiki. Devant un parterre des scientifiques composés des professeurs, corps académiques et étudiants, le doyen de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Essambo Kangaché, ne s'est empêché de relever le fait qu'il a réuné la faculté de droit en 2022 et les défis à relever pour 2023. Parmi les nombreuses réalisations, on peut relever la numérisation de la faculté en termes de visibilité à travers les networks, la promotion des administratifs, de professeurs et surtout l'assainissement de l'environnement du travail, mais aussi et surtout leurs élèves qui est valablement assuré avec la venue de plus d'une quinzaine de nouveaux professeurs, docteurs à thèse. Dans le domaine de la recherche, la faculté de droit a été honorée par des brillantes prestations de certains de ces membres, aux jurys des thèses organisées au pays et à l'étranger et les participations aux activités, conférences et forums sur le plan international. Je reste convaincu qu'avec un peu de volonté et surtout avec la mobilisation de tous l'image de notre faculté sera davantage améliorée. Cependant, le doyen Esambo est convaincu que beaucoup restent à faire surtout sous le plan de redressement de l'éthique et spécialement l'encadrement des étudiants pour rehausser le niveau. Ce sera son cheval de bataille pour 2023. Des tonnes d'huile de palme produite par la Société des plantations et des huileries du Congo seront désormais soumises au contrôle qualitatif de l'OCC. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Une cérémonie sobre met plein de sens à la direction générale de l'Office congolais des contrôles dans la commune de la Gombe. Conscient que la santé de la population rime avec la consommation des produits de qualité, le directeur général de l'Office congolais des contrôles, Etienne Chimangamutombo, est le directeur général de la Société des productions et huileries du Congo, Mme Monique Jeskes, ont signé un protocole d'accord en présence du directeur général adjoint de l'OCC, Mme Christelle Moabilou, et de quelques cadres et agents. Cet accord de partenariat fixe le critère et la procédure de contrôle de plusieurs tonnes d'huile de palme et des palmistes et définit le taux et modalités de rémunération de prestations de l'OCC. La mise en œuvre de cet accord devra permettre d'une part à l'Office congolais des contrôles de remplir sa mission relative au contrôle légal et d'autre part l'amélioration continue de la qualité de vos produits afin d'être compétitive sur le marché tant national qu'international. Plantée dans plusieurs provinces du Congo, la société PHC est le plus grand producteur industriel d'huile de palme en République démocratique du Congo. Nous produisons 60 000 tonnes d'huile par an ce que nous avons produit en 2022. A partir d'aujourd'hui le cadre du travail est bien décrit et souscrit et PHC va pouvoir se rassurer de la qualité de ses produits. Cette cérémonie terminée, l'étape suivante très rapidement reste la mise en oeuvre de cet accord de principe. Le 27 janvier 2023 le chef de l'Etat a signé une ordonnance portant investiture des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Le président de la République vu les dossiers personnels des membres concernés vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er sont investis membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH en sigle les personnes dont les noms postenoms prénoms ci après M. Sapu Moukouloupol Mme Mbambakona Joël M. Kimbumbu Dido Didier M. Kalindier Biangira Dieudonné M. Eale Bossella Etakol Rémi Paul Mme Ngongofoura Véronique M. Chibanda Ndouba Jean-Richard Mme Kapingan Tumba Giselle Mme Lokonya Cefo Paulette article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 27 janvier 2023 Félix Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 27 janvier 2023 le cabinet du président de la république Guylain Niembo directeur de cabinet processus électoral le chef de le chef de l'église kimbonguiste s'est fait enrôler Simon Kimbangu Kyangani invite la communauté kimbonguiste à faire de même les détails dans ce reportage la nouvelle Jérusalem siège international de l'église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu mardi 31 janvier 2023 8h du matin le chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbonguiste son éminence Simon Kimbangu remplit toutes les formalités d'usage à l'issue de quels le président du centre d'inscription des électeurs lui a remis sa carte d'électeur il s'est fait enrôler au collège Charles qui sur lequel est au Confuma l'un des quartiers les plus populaires de la ville sainte Nkamba derrière lui son épouse et ses conseillers directs pendant ce temps une foule immense composée de personnes de toutes catégories l'attendait et scondait de chant carte d'électeur à la main le chef spirituel a lancé un appel au fidèle kimbonguiste de continuer à se faire enrôler massivement Faciliter l'accès des femmes au financement le directeur général de Robanc a eu des échanges autour de cette question avec le PCA de la Mutuelle Financière des Femmes Africaines en RDC détail Serge Mata Lorsque Moustapha Raouji directeur général de la première banque privée de la République démocratique du Congo est arrivée au siège de la Mutuelle Financière des Femmes Africaines située au croisement des avenirs Founa Bokassa dans la commune de Baroumbou en compagnie d'une forte délégation mixte des barrières défend au cours de cette rencontre ils ont discuté ensemble avec la présidente du conseil d'administration la fédération MCD MIFA Network RDC Espérance Bela Oulila de la situation actuelle de l'accès des femmes aux services financiers de cette organisation financière basée en République démocratique du Congo il était question aussi pour ces délégations mixtes des barrières des fonds conduites par l'édité générale de la Robanque d'évaluer et de s'enquérir des bénéfices et de l'impact financier de leur accompagnement entrepénériale sur les sexes des femmes à faibles revenus ainsi que de comprendre les difficultés rencontrées par ces derniers pour nous c'est encourageant de venir soutenir des initiatives telles que la MUFA qui touche au fait une certaine catégorie de la population qui ont parfois difficile à accéder aux institutions financières de forme classique c'est un peu le prolongement de ce que l'on fait actuellement nos attentes c'est plutôt d'abord l'acceptation de l'accompagnement pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes à travers toute la République Toujours au service de la population congolaise la Robanque a renforcé son dispositif d'action pour soutenir les femmes les plus vulnérables en République démocratique du Congo Et pour terminer ces deux ordonnances du 30 janvier 2023 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo le président de la République vu la nécessité et l'urgence le conseil des ministres entendus ordonne article 1er est prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 1er février 2023 l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le 1er ministre le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières le ministre d'état ministre de la justice et garde de saut ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 30 janvier 2023 Félix-Antoine Chiseki de Chilombo Jean-Michel Samaloukonde premier ministre pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 30 janvier 2023 le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet et puis la toute dernière ordonnance est du 30 janvier 2023 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo le président de la République vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en conseil du ministre ordonne article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la constitution pour une période de 15 jours prenant court le 1er février 2023 dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui voue la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance du 3 mai 2021 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi article 3 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 janvier 2023 Félix-Antoine Chisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 30 janvier 2023 le cabinet du président de la république Guylain Niembo directeur de cabinet voilà c'est la fin de cette édition d'information merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde le grand titre c'est l'arrivée de sa sainteté le pape François à Kinshasa vous avez suivi différents aspects abordés au cours de ses séjours papales il a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre qui l'a conduit auprès du chef de l'état pour des échanges en tête à tête merci de rester avec nous l'actualité continue je vous retrouve demain 20h bonsoir à Kinshasa